Je vous souhaite d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être venu de ce enseignement long. C'est un grand jour pour l'Union Canada, car aujourd'hui nous accueillons notre nouvelle directrice, Mme Alicia Mayer. Je m'appelle Steven Citron, c'est moi qui serai votre maître de cette année. Je travaille à l'UNAM depuis 2014 et je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue à Mme. Hello, my dear friends. Allow me first to welcome each and every one of you and thank you for coming, Mr. Terry. Today is an important day for UNAM Canada because we're officially welcoming our new director, Dr. Alicia Mayer. My name is Steven Citron and I will be your master of ceremonies for this event. I've been working at UNAM Canada since 2014 and feel quite fortunate to be with you today and extend my welcoming wishes to Dr. Mayer. Buen día, en español, mis queridos amigos y colegas. Permítanme en primer lugar dar la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por estar aquí con nosotros. Hoy es un día importante para la UNAM Canada porque es la toma de posesión de nuestra nueva directora, la doctora Alicia Mayer. Mi nombre es Steven Citron y seré su maestro de ceremonia. Estoy en UNAM Canada desde 2014 y me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes hoy para desearles la bienvenida a la doctora. En primer lugar, quiero presentar a nuestros invitados en comenzar a la izquierda. M. Maxime Pedno-Jobin, maire de la ciudad de Gatillo. Gracias a todos. Dr. Francisco Prigo, coordenador de relations et de affairs internationales de UNAM au Mexique. Mme Alicia Mayer, notre nouvelle directrice ici à l'UNAM Canada. M. Julien Juarez, qui est représentant de l'Ambassadeur du Mexique au Canada. Et M. Dennis Harrison, qui est le recteur de l'Université du Québec en Ottawa. Aussi, parmi nos autres invités, nous avons M. Roberto Castagnan, directeur du Centre d'enseignement étranger de l'UNAM. M. Gary Slater, vice-recteur de l'Université d'Ottawa. M. Wilmer Barrientos-Fernandez, ambassadeur de Venezuela au Canada. M. Yves Ducharme, maire de la ville de Gatino en 1995, époque des débuts de l'UNAM Canada. Et collaborateur non négligeable à l'allocation de notre patrimoine. M. Robert Bittgrins, doyen de l'Université du Québec en Ottawa. M. J'aimerais aussi souligner la présence des membres de notre comité consultatif externe et de la presse, ainsi que de quelques-unes de nos fidèles étudiants de dans l'Ontario. Finalement, je souhaite la bienvenue à tous, les autres invités qui nous sont au fond de l'honneur d'avoir leur présence. M. J'aimerais que nos amis américains sont en train de faire un peu de soul-searche. Il y a un peu de soul-searche qui est très triste. Quand nous regardons les relations entre l'Université d'Ottawa et l'Ontario, je pense qu'on a une grande occasion pour montrer le leadership et pour montrer ce genre de partnership que nous pouvons construire entre les communautés. L'Ontario et l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario, et l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Merci beaucoup pour m'inviter ici. Je vous souhaite le meilleur succès à Mme Maillet. Je suis convaincu qu'on a le potentiel de faire des grandes choses en construisant une relation encore plus riche entre l'Université d'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. et vraiment le reste du pays. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Maillet. Je vous prie à ce moment-là de demander la présence du discours de M. Benis Ravisson, le directeur de l'Université de Québec en Ottawa. Bonjour, M. Benno-Jobin, maire de la ville de Gatineau, M. Boires, représentant de l'ambassade du Mexique au Canada, M. Trigot, coordonnateur des relations et des affaires internationales de l'UNAM au Mexique, et Mme Maillet, notre directrice de l'UNAM au Canada. Bienvenue, distingués invités. C'est un honneur pour moi d'être ici dans l'occasion qui m'est offert également pour souligner l'entrée en fonction de Mme Maillet à l'UNAM au Canada. Nos établissements, Luco et Lunam, ont un petit village de plus ou plus situé à Gatineau, qui est la quatrième plus grande ville au Québec. C'est très important de souligner, je pense qu'on l'oublie assez souvent. Qui est de surpoids situé dans la région de la capitale nationale, qui nous donne l'occasion de développer des sortes d'arrières à l'international. Bien entendu, Luco et Lunam ne partagent pas que leur proximité géographique. On a notamment lié, nous sommes notamment liés par une entente de collaboration entre le laboratoire de cyberpsychologie et le professeur Stéphane Louchard, le département de psychologie et de psychoéducation, ainsi que la faculté de psychologie de Lunam, dans le but de participer conjointement à l'enseignement, la recherche en psychologie dans des domaines de pointe comme le E-santé ou le X-santé, je ne sais pas comment on l'utilise, c'est un nouveau terme, donc je vais pouvoir développer une prononciation, la cyberpsychologie, la réhabilitation au virtuel, la télépsychologie, la neuroréhabilitation, qui sont des domaines d'expertise reconnus par les deux établissements. Bien sûr, on souhaite, du coup, renforcer nos liens avec l'image et conclure de nouvelles ententes dans d'autres domaines d'expertise, visant à promouvoir la collaboration à des projets de recherche, l'échange d'étudiants des cycles supérieurs et des professeurs-chercheurs, ainsi que le partage d'outils de recherche et le transfert technologique à des fins de recherche. L'université développe en effet des programmes d'enseignement innovateurs, et les créneaux d'expertise qui nous caractérisent nous permettent de nous distinguer internationalement par les contributions novatrices des activités de recherche et de création de nouveaux professeurs. Nos racines sont ancrées dans la tradition de collaboration propre à l'Université du Québec. En effet, faisant déjà partie d'un réseau, c'est naturel pour nous d'encourager l'initiative de recherche interdisciplinaire, les collaborations interuniversitaires et les alliances stratégiques de partenariats, qui, comme c'est le cas avec le partenariat qui nous lie à l'UNAM, permettent l'avancement et le transfert de connaissances pour le bénéfice des collectivités qui nous décerne. En tant qu'université, nous formons des étudiants et des étudiantes qui feront partie de la relève de demain. Nous cherchons par l'enseignement que nous leur prodigons à éveiller le risqué critique, à leur éculquer des valeurs, des notions qui feront d'eux des décideurs et des acteurs de changement et des citoyens engagés. Vivre une expérience internationale est, à mon avis, une étape devenue essentielle dans le parcours d'un étudiant universitaire. C'est pourquoi nous cherchons à multiplier les partenariats internationaux et d'autres établissements dans le but d'accroître de nombre d'étudiants et de stagiaires que nous accueillons chaque année et afin d'envoyer aussi nos étudiants vivre la même expérience à l'étranger. Le rapprochement avec l'UNAM fait partie de notre stratégie d'internationalisation. Madame Maillère, je tiens donc à vous réitérer de vive voix l'importance que revient pour moi le partenariat qui lie nos deux universités. Un partenariat même fois confirmé avec votre connaisseur, M. Peralta et Fabien. C'est donc avec enthousiasme que j'anticipe nos collaborations cultures, tout particulièrement dans le cadre de la mise en place de conditions propices à la création de nouvelles ententes dynamisantes pour nos deux établissements. Merci beaucoup et bienvenue dans le parcours. Je voudrais inviter maintenant M. William Moirès, le représentant de la façon dont je remercie pour le Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que je représente la M. le de l'Embassée de Mexico et Ottawa, pour cette décembre de l'inauguration de la nouvelle directeur de UNAM-Canada. Nous sommes heureux d'inclure un Dr. de l'Étienne qui est bien-known dans le monde et à l'au-route parce que son longs de recherche, articles et livres sur le monde de l'État, de l'État, de l'Amérique et de l'Europe. La Embajada de México en Canaday et la UNAM-Canada, que vous êtes présidents aujourd'hui, Ils sont des alliances naturels dans la promotion de méxico en ce pays. Nous avons réalisé diverses projets. Le objectif est de diffuser notre culture, l'art, l'art, les traditions et les valeurs. Nous avons collaboré de manière près dans la réalisation d'expositions, concerts, conférences, ciclos de SIDE, altars de mort, etc. Nous savons que depuis 1995, quand cet espace a ouvert sa place, il y a eu, il y a été un part de la culture, non juste de la city de l'Ontinole, mais aussi de la地方. Il a fulfilled la mission de teaching Spanish to Canadians, teaching English and French to Mexican students, promoting Mexican culture in Canada, fostering cooperation between UNAM and Canadian institutions, and promoting student exchange. C'est maintenant que nous devons entre l'eux de l'année pour cette mission que nous habitons à son presse en la нами, C'est nécessaire de les affronter avec toute la force de l'éducation et de notre culture. La relation bilatérale entre le Mexique et le Canada traverse une période de grande vitalité. Nous devons continuer à mettre en evidence les valeurs de la région de l'Amérique du Nord, la meilleure façon de faire ça, et continuer à faire ce que nous faisons. Je suis arrivé à Gatineau en un moment excellent. Aujourd'hui, le relation bilatéral entre le Mexique et le Canada est en un moment privilégié. Le Président Poudou et le Président Peña Nieto ont fait une forte partnership et une stratégie entre nos pays. Nos gouvernements ont facilité des personnes-cipes, ont promulgé une inclusive et une prospère, ont forté la sécurité de nos communautés, et ont déclené la région et la région de l'éducation. La relation de Mexico avec la province de Québec est aussi étudiée. Québec a été un très important partenaire et allard de Mexico pour un long temps, non seulement en politique, mais aussi en trade, en investissement et en éducation et culturel coopération. La République de Mexico a sucessifuil launched différentes initiatives et a programmé plusieurs activités en coordination avec UNAM qui vont de l'art expérience à concerts, incluant, de course, film festivals et d'autres activités. Cette année, la République de l'UnAM va participer à l'Unam de la conmemoration de la fin de la Lundon Park à part de l'150th anniversary of the Canadian Confederation. Nous apprécions beaucoup notre partnership et nous sommes sûr que nous allons continuer de travailler hand-by-hand pour s'attendre les mexico-cipes et la friendship de Canada. Congratulations, Dr. Alicia Amaya. Please, pour vous remercier le soutien de l'Unam de la Lundon Park. Les deseo le meilleur de ses éxitos et ses funciones. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais vous remercier à M. Francisco Trudeau et je voudrais donner quelques paroles. Merci. Madame et Messieurs, bonjour. Au l'école de l'UNAM au Canada, à la sergamonie de la présentation de la Dr. Alicia Mayer, comme nouvelle directrice. Nous apprécions la présence de Major Maxime Benojo-Bahn. Thank you very much for your presence. As usual, very close and near to this school. To Mr. Julien Juárez, representative of the Mexican Embassy in Canada. To Dr. Dennis Harrison, Rector of the University of Quebec, Ottawa. Thank you very much for your presence. And certainly, Dr. Alicia Mayer is with great pleasure that we are certainly here to present you to this community and to execute the instruction of President Enrique Graue, Rector of the National University of Mexico, who has appointed you as the new director of this school. As Major, let me know, we've been here for more than 20 years in a very, very productive relationship with Canada. We are certainly proud of our presence here. We reviewed this morning the numbers of people attending this school. From Mexico to here to learn French or English. Canadian citizens taking advantage of the presence of this school. Cultural activity. And the numbers have been growing year by year. Which is very pleasant to all of us that the presence of here, of UNAM, has been very relevant. We are still hoping for more to diverse even more our activities, to get closer with our academic partners in this area of Canada. That we certainly appreciate the presence of leaders of some other universities. Thank you very much for your presence. also the presence of Dr. Roberto Castagnon who is directly in charge of all of our schools outside Mexico. Thank you very much for your presence and the close follow of all the things that we do here. About Alicia Meyer. Let me tell you she's a historian well recognized in Mexico. Former dean of the Institute of Historic Research at UNA for eight years where she did a wonderful job. After finishing there she was appointed by then Rector Narro as director of our new office in Madrid in Spain at the Cervantes Institute where she had to start opening up the office and doing an excellent job there. Among other things is contributing to the new international exam to certify the knowledge of Spanish. You all are aware of the TOEFL exam for English worldwide. Well now we have an exam similar that certifies the knowledge of Spanish worldwide. The exam is online already working and this school and we hope many other public universities or private universities in Canada could become also certifying centers for this knowledge of Spanish. So she played an active role in promoting that exam and we are totally sure that she will do an excellent job at this school of UNAM and year by year we will testify their presence and their leadership in making this school even stronger. So with the great pleasure I introduce to all of you Alicia Meyer. I hope you can help her to develop an excellent academic project here and we certainly trust Alicia that you will devote all your efforts your commitment your love for UNAM and for Canada in this case to make a relationship even stronger day by day. Many, many congratulations. Thank you. Bravo! Finalement, j'invite Mme Alicia Meyer en tant que directrice du UNAM Canada à nous présenter son accueil d'office en ce groupe. Mesdames, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bravo! Merci pour votre présence aujourd'hui au siège de l'Université du Mexique au Canada. Votre compagnie le jour où je prends possession de mon poste comme directrice du sous-siège est pour moi un grand honneur. De façon toute spéciale, je voudrais souhaiter la bienvenue aux personnalités qui m'accompagnent à la table d'honneur. À M. Maxime Pétnotre-Bannes, maire du Gatineau, à M. Le Rector de l'Université du Québec à l'Ottawa, le Dr. Denis Arizon. À M. Le Représentant de son excellence, l'Ambassadeur du Cap du Mexique au Canada, M. Le Ministre Julien Juárez Cadenas. À M. Francisco Trigo Tavera, coordinateur de Relation et Desaffaires en Técnationale UNAM. À M. Roberto Castagnon, directeur du Centre de Enseignement pour l'Étranquieuse UNAM. À M. du Comité Académique de Céciege, au personnel de l'UNAM de l'UNAM Canada, aux médias et à la presse, aux étudiants qui nous accompagnent, à tous les présents. Je suis très heureuse d'être ici et de voir l'honorable occasion de diriger le siège de l'Université du Mexique, siège installée il y a presque dans le quart du siècle à Gatineau, cette belle ville de la province du Québec. Comme il m'est plus facile pour le moment d'exprimer mon message en anglais, si vous me le permettez, c'est ainsi que je le ferai. de l'Université It is my great honor to serve UNAM Canada as its fifth director. I thank Enrique Brahe, rector of the National Autonomous University of Mexico, UNAM, for the trust he has placed in me to lead this institution. I also want to recognize former directors' efforts to construct the seat we build upon today. Thank Dr. Trigo, I am grateful to you for the warm introduction and for your abiding support for UNAM Canada. I am also indebted to Dr. Roberto Castagnon, head of the Centre for Foreign Education in UNAM, for his close friendship and support all these years. As you may know, this year marks the 22nd anniversary of the founding of UNAM Canada and there is much to be proud of. Your presence here today honors us as we receive recognition for the work done in this city and other regions in Canada. Through its international department, UNAM has been seeking the broad and ambitious mission of establishing nerve centres in many places around the world. Besides Canada and the US, UNAM has opened centres in China, France, Spain, Great Britain and Costa Rica. My university is committed to the ideals of public higher education and since many years UNAM has engaged as an institution in teaching and promoting the Spanish language, one of its most important commitments. After having worked in Spain for the last four years in this area, my perception is that we now have the best opportunity to enhance one of our most significant outstanding cultural traits for many reasons. Today, approximately 500 million people speak the Spanish language in 21 countries. We must bear in mind that Mexico is a country with the largest number of Spanish speakers with more than 125 million inhabitants, followed by Colombia with more than 48 million and later by Spain with around 47. but very soon, the United States, where Spanish is not the first language, will be the number one Spanish-speaking country in the world with more than 50 million. Spanish language is the third foreign language spoken in Canada after Panyabi and Chinese. This country has around 700,000 people of Hispanic origin that naturally speak their native language here. Besides, there are more than 100,000 Hispanic students that study in Canada. So we are very much aware of the importance that Mexico has to offer in this terrain. In UNAM, one of our most important goals is to make non-speakers aware that learning Spanish has long-term tangible benefits. I dare say that it can be seen as a good personal investment. To speak more languages, besides our own, is life challenging. Needless to mention, people who accomplish this have a greater choice of jobs and can develop more skills. Less quantifiable but no less powerful is a role Spanish plays in uplifting professional development and advancement. To establish commercial links and relationships, you need to communicate in diverse tongues. Demographic aspects and Latin America's geopolitical situation make Spanish speakers participate in a dynamic exchange. This is why the Spanish language is a breakthrough to the economy. In Canada, UNAMED aims to teach Spanish to people with different needs and goals. In this school, we work to expand capacity, improve facilities and upgrade our courses for non-speakers, as well as to teach grades in English and French language for Mexican students that come to Canada to learn these languages, immersed in the country where both are spoken. UNAM also puts its attention to the certification and evaluation of the Spanish language around the world, as accurately Dr. Trigo has mentioned. together with Instituto Cervantes and the University of Salamanca in Spain and the University of Buenos Aires in Argentina, we created CIELE, the International Service for Evaluation of the Spanish Language, a test, as it has been said here also, analogous to the Cambridge and the TOEFL examinations in the English language. UNAM Canada is a center where this exam is provided. All these efforts do not end here. Since language is a cultural phenomenon, it is intimately entwined with cultural manifestations. This is the reason why, in this school, we also look after the promotion of Mexican culture as a very important goal throughout the year. In cultural terms, Mexico is a gifted and very influential country with a myriad of interesting things to offer. We want to show representative elements, products and expressions of our daily life, our various social technologies, such as music, cinema, popular practices, or our so-called folklore, which is not quaint, primitive, or exotic, but rather the result of a very distinctive past experience and of our singular qualities. We wish to lay out images, symbols, and traits that identify us as lo mexicano. On the academic side, we have been able to broaden our expectations while dealing with Mexican studies throughout collaborations with Canadian universities and other institutions, some of which are here represented. Together, we provide academic activities in diverse issues on Mexican history, culture, literature, science, and many other aspects. Our principal commitment is towards students, but we also care for involved citizens, or actually any person interested in the things we offer, like seminars, conferences, courses, exhibitions, books, presentations, and other activities. I will have the satisfaction of leading an already strong, consolidated institution. Even as we recognize our significant accomplishments, we acknowledge that there is still a great deal to be done. I have the will and the determination to set out many goals in the coming years. In keeping with our vision, already in place are a series of institutional priorities that I have laid out this morning to the UNAM authorities and personnel designed to help us take on particular challenges. This will shape our actions and planning, and help to determine how resources are to be allocated. The first priority is to continue to offer high quality courses in Spanish, French, and English. I want to make sure that we are really making a difference to those that put their trust in our school. Essential to all other efforts is to continue the promotion of the Spanish language and Mexican culture and values in North America, especially in these uncertain political times with so many international challenges and threats against our idiom and culture. On the other hand, I will be privileged to work with a talented and dedicated group of individuals whose energy and expertise will perpetuate the vitality and growth of our university's seats in Canada. I endeavor to provide a work environment that offers my staff effective communication, which is not always easy, but certainly is always necessary. I want UNAM Canada to continue to be significant to the Gatineau-Ottawa communities. It is our commitment to ensure we provide important service in our area. We will continue to establish strong partnerships with Canadian universities and institutions. We can work together to offer a creative, attractive, and high-level academic program that always requires a joint approach by all of us and the community. I also endeavor to strengthen our relations with the Mexican Embassy in Canada, in which we see an indispensable partner. Finally, I do not wish... I don't know what... My emotions... Finally, I do not want to finish this communication without thanking my family. I am grateful to my husband, Mario, and my three children for supporting me and joining me on this incredible journey, which began in Spain four years ago, and has brought us now to this wonderful country, Canada. Thank you. Thank you very much. to all. Je vous remercie, entre vous, d'être venus à cette cérémonie. Je vous invite à continuer de faire partie de la communauté de l'Indem-Canada, avec autant d'intention. Je voudrais dire une autre fois merci. «Goya, Goya, Goya, Gachum-Gachum-Rarra, Gachum-Gachum-Rarra, Goya, Universidad!» «Goya, Goya, 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 G